Dress up darling est le genre d'animé qui vous font faire waouh, 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 masterclass mon reuf ! C'est une nouvelle romance ambitieuse qui veut tirer son épingle du jeu, la réalisation est belle, les personnages sont beaux, la romance est magnifique, mais alors, quel est le problème ? Wakana Gojo est un jeune lycéen avec une passion assez chelou, n'allons pas mentir, celle des poupées Hina, des poupées de petites filles, trouvant ses origines à la période Eyan du Japon, donc bien avant la période Edo que vous connaissez peut-être, vers le 10ème et 11ème siècle, c'est une période de grande paix pour le Japon, reconnue souvent comme la plus prospère qu'elle ait jamais connue, c'est littéralement l'âge d'or de la culture et de l'art japonais, et c'est dans cette période que ces poupées ont vu le jour avec le Hina Matsuri, Hina pour les poupées, Matsuri pour la fête, littéralement la fête des poupées, qui est une fête ayant lieu le 3 mars de l'année, repris de base du calendrier chinois, puis réadaptée avec le Grégorien, cette fête vise à mettre l'accent sur le mariage et la famille, elle représente les espoirs et les valeurs du Japon, et les poupées étant censées représenter l'empereur, l'impératrice et leur cour, elles symbolisent généralement le respect pour le trône impérial en ces temps là, mais depuis les hauts de coutumes, les poupées japonaises se sont diversifiées, avec différentes figures, avec ou sans maquillage, avec des accessoires, etc, etc. Donc Gojo, qui est très loin d'avoir le flot de ce Gojo, exerce sa passion dans le plus grand des calmes, grâce à son grand-père qui est lui-même artisan poupée, vachement pratique mine de rien, et tient même une boutique à cette fin, où ils y habitent tous les deux. Regarde grand-père, j'ai fini ma poupée. Mais vous vous en doutez, l'élément perturbateur arrive, aimer ce genre de choses à son âge, et surtout étant un garçon, c'est quelque peu compliqué à assumer devant les gens, c'est principalement à cause du regard des autres, n'allons pas mentir, mais bon, Gojo doit vivre avec, ayant même été traumatisé par une petite fille, qui lui a dit à quel point il était cringe, d'aimer des choses qu'il ne devrait pas aimer, donc depuis il fait vraiment très attention, Mais pourquoi t'aimes les romances alors que t'as un garçon ? Euh, je sais pas. Tu peux pas aimer les vraies séries, comme Sex Education, Squid Game, Elite ? Euh... Entre deux, beaucoup d'années plus tard, la plus bonne meuf de l'école atterrit sur son bureau, en mode boulet de canon, et c'est là que les premières interactions vont commencer à se faire, ils se donnent des conseils mutuellement, sur son attitude, comment ils devraient se comporter, parce qu'ils se laissent mine de rien beaucoup marcher dessus en classe, et c'est là qu'ils vont prendre leur base. Mais un jour, puisque la machine à coudre de chez lui ne marchait plus, il est allé dans le club de couture de son lycée, parce que oui, y en avait un, demandez pas pourquoi, et qui il croise ? Non sérieusement, il croise qui en fait, c'était une vraie question, croyez que j'ai réponse à tout moi ? Il croise Marine, sans le E à la fin, évidemment. Euh, nique ta mère. Une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus atypique, mais plus encore, et dans le total hasard des choses, c'est la plus jolie et la plus populaire de sa promo, et malheureusement, elle tombe sur Gojo au moment où il est avec sa poupée. Euh, tu pourrais me la montrer ? Ouais, si tu veux. Daga Kotoaru Coupée, putain, c'est pas le script ça ! Mais surprise, elle est très ouverte d'esprit, comme on pouvait s'y attendre en vrai, et fait parfaitement connaissance avec Gojo, qu'elle avait déjà aperçu et parlé avant, maintenant ils se disent plein de choses, et surtout se partagent leur passion, donc Gojo sa passion des poupées, que Marine trouve également très belle et respecte totalement, et Marine sa passion pour le cosplay, vous savez cette façon de se déguiser dans son personnage préféré d'une série ou d'un animé, le genre de truc qui est littéralement un truc de fou malade quand c'est bien fait, et horrible quand c'est mal ordonné. Eh bien Marine est dans le deuxième cas, mais vu que Gojo sait coudre grâce à sa passion des poupées, il décide de se mettre d'accord, et d'aider Marine à se confectionner le cosplay parfait, celui qui lui ferait vraiment incarner son personnage préféré, de son jeu vidéo préféré, euh, qui est un jeu érotique, hein, voilà, genre, bon, le genre Etchi est bien bien présent, on peut pas se tromper. Mais on va pas se mentir, Gojo est un peu en PLS, compte tenu du fait qu'il n'a jamais fait de tenue à taille humaine, oui parce que n'oubliez pas qu'il est fan de poupées le ref, à la base il faisait des tenues pour des Barbies, euh, mais franchement c'est une bonne technique, mais je suis pas sûr que ça marche dans la vraie vie. Five minutes later. Avec ce pouce là, je peux du coup tourner l'aiguille pour présenter le chat dans le bon sens. Alors si le fil part en couille au bout, hésitez pas à le recouper proprement, ou d'autres... Oui, oui, oui ! Donc à présent, on va suivre la relation réelle de ces deux personnages, se développer au fil des épisodes, grâce aux aventures et mésaventures qui vont devoir surmonter ensemble, et franchement, sans vous mentir, c'est bien, et même vachement bien ! Mais alors, quel est le problème exactement ? Eh bien, si vous voulez, il y a plusieurs catégories de personnes qui regardent ça. D'abord, t'as ceux qui kiffent bien l'anime, ça n'a pas de souci, super bien, on kiffe, ensuite, ceux qui simpent un peu trop sur l'anime, c'est à se demander si ces personnes sortent vraiment de leur chambre, ou ont vraiment déjà parlé à une fille de leur vie, mais ça, pas de souci aussi, ça les concerne plus eux que nous, respectable personne qui classe son speedwagon meilleur waifu, il faut stopper la fraude mes frères ! Et ensuite, forcément, comme on devait s'y attendre, il y a les gens qui aiment vraiment pas l'anime, ce qui peut se comprendre, il n'y a vraiment pas de souci, mais il y a quand même des trucs qu'il ne faut pas entendre, les gens par exemple qui se disent gênés du Hechi, dans une oeuvre avec le genre Hechi dedans, c'est quand même assez paradoxal, non, je peux pas, il y a trop de Hechi, je... non, la série est pas si ouf en plus, il n'y a ni mené qu'à l'épisode 4... Lève-toi David, tu as oublié pourquoi tu étais là, tu dois tout regarder, quitte à en mourir, et en remourir encore, n'oublie pas les vues, l'argent, le montage, les abonnés, les commentaires, le nouveau micro que t'as acheté, comment tu sais ça ? Euh... bah c'est pas le... c'est... c'est pas grave, c'est pas grave, Laisse-toi maintenant, et fais la vidéo, la raison, let's go ! Le mois d'avant pourrait comprendre tout ça en vrai, vous savez, ma vision des Hechi a beaucoup changé depuis le temps, avant je pensais que les gens qui mataient du Hechi étaient forcément à la sociabilité très limitée, ou alors de gigapédo, hum, regardez les belles filles en sous-vêtements là, oui, hum, j'aime bien ! Euh, y'a certains profils qui ne mentent pas, hein, certes, mais au fur et à mesure du temps, j'ai réalisé que c'était pas forcément un tu-l'amour en fait, si vous voulez, par exemple, ici, le fait que la romance soit rythmée avec un peu de Hechi, n'est pas bien gênant, et n'enlève en rien le bon de l'oeuvre, et en fait, y'a plein d'animés comme ça, il suffit juste de trouver les bonnes choses à regarder, mais faut dire, quand même, faut même avouer que c'est vraiment à cause des animés ayant abusé du genre, qu'on a finalement une si mauvaise vision de celui-ci, qui lui reste toujours pourtant, sujet à l'interprétation des oeuvres qui décide de l'inclure, et là, je trouve que Dress Up Darling, le fait d'une bonne façon, c'est pas des scènes en mode, oh non, je tombe, oh bah non, petit accident, je me retrouve à sucer le héros, oh bah non, pas du tout, tout se fait plus ou moins dans le cadre privé des interactions sociales et amoureuses des deux jeunes gens, donc aucun souci en... Waouh ! Waouh ! Grrrrrr... Bon Léa, tu t'arrêtes là ? C'est chiant ! Et puis, y'a les gens qui résument ça à la petite romance de Bistro, un petit gars perdu et simplé, qui se retrouve à voir les faveurs et attirances d'une meuf archibonne, euh, dans la forme, dur de contredire, hein, mais dans le fond, quand tu prends connaissance des fées, euh, bah tu peux plus dire ça, en fait ! Gojo est une personne à part entière, il a peut-être quelques problèmes sociaux, ou peut-être un giga puceau pour réagir de la sorte, mais on ne peut pas dire que la part soit inégale, oui Gojo a beaucoup de chance d'avoir Marine, mais Marine a aussi beaucoup de chance d'avoir Gojo, elle le reconnait à juste titre pour ses passions, la ardeur qu'il met dans l'accomplissement de son rêve, c'est simplement de l'appréciation mutuelle l'un envers l'autre, tous deux accordent de la valeur à leur relation et à l'implication qu'ils mettent à leur échelle, donc non, on ne peut pas dire que telle ou telle personne soit une coquille vide, parce qu'objectivement c'est pas vrai, je trouve donc pour l'instant qu'il n'y a vraiment rien à redire sur cette petite romance d'hiver, c'est vraiment très rafraichissant, t'as vraiment l'impression de sortir d'une décennie de tsundere plus chiante les unes que les autres, pour finalement atteindre ce résultat, une romcom sans cliché et surréaction des personnages, sans quiproquo infini, pourtant souvent facile à résoudre, on peut dire que c'est simple mais efficace, l'animé prend tout ce qu'il y a de meilleur des romcoms, mais sans les côtés chiants que nous apprécions moyennement ou supportons tout juste, donc vraiment je vous recommande de fou, si certains s'attendent à quelque chose de très nouveau, bah vous n'aurez pas ça, mais vous trouverez une version raffinée des meilleurs romcoms qu'on puisse faire aujourd'hui, du moins c'est ce que je pense, parce que briser quelques codes, ça fait pas de mal hein, sauf aux codes du coup, mais ouais… Mais sur ce, comme d'habitude, on parlera de cet animé encore une fois dès qu'il sera fini, et franchement j'ai hâte, imaginez genre ça pue sa mère, genre là j'en ai fait une vidéo, j'en parle en bien et tout, tout se passe bien, et là les épisodes d'après genre ça pue sa mère, ça me fait une giga d'omecano, ce serait vraiment giga claqué, rien à voir avec ce que j'ai dit, ce serait vachement marrant hein, mais je passerai pas un peu pour un con, si vous voulez le savoir, vous pouvez toujours vous abonner pour être tenu au courant des sorties de vidéos, moi ça me ferait évidemment beaucoup plaisir, le reste je vous fais confiance comme toujours, car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé hein, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez vous bien, ciao bye ! Et boum, je suis le protagoniste de Hentai !